RMC, l'immanquable grand gueule Pour ce problème de le dire, mais c'est la vérité, je suis très intéressé par la politique depuis toujours, je suis né dans une famille où on parlait beaucoup politique, on s'est beaucoup intéressé à la politique, et je suis un peu désabusé, et j'en ai, comme beaucoup de français, franchement un peu marre. Ah oui, vraiment ? Oui, alors que pendant longtemps j'ai lutté contre ce discours, en disant attention, non non, tous des salauds, pas du tout, alors je ne pense pas que ce soit tous des salauds du tout, mais je suis désabusé, j'en ai ras le bol, je n'y crois plus beaucoup. D'où ça vient justement, ce sentiment aujourd'hui, quels sont les événements, les faits ? Du fait que, bon, je ne veux pas développer trop longtemps parce qu'on n'a que 20 minutes, il faudrait 4 heures. Non, non, mais on est au cœur du débat ! Je trouve que les politiques ne donnent pas de réponse, n'apportent pas de réponse aux problèmes qui se posent, parce qu'on est dans une semi-démocratie, finalement, moi je trouve qu'on n'est pas en démocratie. Alors évidemment, c'est toujours un peu délicat de dire ça, parce qu'il y a tellement de pays où on ne l'est pas du tout, et encore moins, qu'il faut faire attention. Bah, une assemblée déjà représentative, ce qui n'est pas le cas, un nouveau statut de l'élu, que des gens très différents puissent devenir députés, retrouver leur boulot après. On a, je crois, près de 60% des députés qui sont issus de la fonction publique. Ce n'est pas ce qu'on appelle une vraie représentation nationale. Bon, puis il y a d'autres choses, le problème de la réélection, le cumul des mandats qui, jusqu'ici, nous a fait beaucoup de mal. Mais ça, ça existe depuis toujours. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi on ne le supporte plus alors que, finalement, le cumul des mandats, ça a toujours existé ? Une assemblée qui est un peu âgée, pas trop représentative, ça fait quand même longtemps qu'on l'a, cette assemblée. C'est le personnel politique qui est moins bon, qui fait moins rêver, qui donne moins envie ? Je crois que, peut-être que les gens se rendent compte que, voilà, peut-être qu'avant, il y avait finalement un discours et des actions qui étaient peut-être plus claires, plus lisibles. Aujourd'hui, les gens ont accès tellement à l'information, à tout. Le discours politique, c'est un peu délité, on nous abreuve maintenant. Avant, les gens, on lisait le journal, on lisait des professions de foi, on discutait entre nous. Les gens discutaient beaucoup. Et puis, il y avait plus de convictions, je crois. L'individualisme, il y a né du terrain. Quand on voit qu'il y a encore 25 ans, le Parti communiste était à 23%, aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Vous le regrettez ? Oui, bien sûr. Vous venez d'une famille communiste, non ? Bon, moi, il se trouve que ma mère a été au Parti communiste en 45, elle a d'ailleurs eu la bonne idée de le quitter dès 56, au moment de l'Apès. C'est un signe de clairvoyance, quand même. Tout à fait, tout à fait. Au moment de l'Hongrie, quand même. Nous sommes une famille de clairvoyance chez M. Melo. Non, mais d'avoir quitté en 56, quand même. Oui, il fallait le quitter à 5 ans. Au moment de l'Apès, ni en 79, au moment de l'Invasion. Moi, je suis d'une famille clairement à gauche, je n'ai jamais milité, je n'ai jamais pris de carte de parti, je veux rester libre, mais bon, la gauche... Donc vous êtes un déçu du 2012 ? La finance, c'est mon ennemi, etc., du discours du bourget ? Bien sûr, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, la gauche, il n'y en a plus, il n'y a plus de gauche en France. RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule